Alors voici un petit survol de l'application Google Meet qui vous permettra de faire de la visioconférence en grand groupe. Lorsque vous êtes connecté avec vos identifiants Google de la commission scolaire, vous avez accès via la gaufre à Google Meet en appuyant ici ou encore en vous rendant directement sur le meet.google.com. Lorsque vous arrivez à cette adresse, donc l'application va venir s'ouvrir, il s'agit d'appuyer sur le bouton « Démarrer une réunion » ou « S'y joindre ». Mais attention, à cet endroit, on vous invitera à entrer le code que vous avez reçu ou encore le pseudo de réunion, si jamais vous participez à une réunion en tant que participant et non en tant qu'organisateur. Mais pour démarrer votre propre réunion, je vous invite à ne pas écrire de pseudo, parce que le pseudo va vous servir qu'une seule fois, l'adresse sera un lien unique, le valide à une seule reprise. Tandis que si vous laissez le champ libre, à ce moment-là, vous appuyez sur « Continuer » et l'adresse, vous allez avoir une adresse qui apparaîtra, et c'est cette adresse-là ici qui apparaîtra, sera toujours la même pour vous. Donc, cette adresse-là que vous pouvez venir copier et envoyer via un compte Messenger sur votre compte professionnel ou encore par courriel à vos élèves, c'est de cette façon-là que vous serez en mesure d'envoyer l'invitation. Donc, quand vous êtes dans l'interface de Meet ici, vous pouvez venir activer ou désactiver votre microphone et vous pouvez également désactiver votre caméra avant d'entrer si jamais c'est le cas. Il y a un numéro de téléphone pour que les participants puissent se joindre à la conversation par téléphone. Toutefois, ce numéro-là est aux États-Unis. Donc, pour éviter les interromains, on va éviter cette façon de se connecter-là. Vous avez le bouton « Présenter » qui est juste ici. Ce bouton-là, je vous invite à ne pas l'utiliser pour l'instant, mais à utiliser « Se joindre maintenant à la place ». Donc, on vous remet l'adresse à copier et à envoyer à vos participants à ce moment-là ou pour ajouter les participants à la main. Sinon, lorsque vous arrivez dans l'interface de Google Meet, présentement, je suis dans la salle de visioconférence. Alors, vous avez le nombre de participants qui est ici. Vous auriez différents participants avec des options pour, par exemple, mettre le microphone à offre des participants. ou sinon, vous avez la section « Clavardage » qui vous permet, bien sûr, d'avoir un espace de chat avec vos participants. Sinon, ici, dans le détail de la réunion, pas grand-chose. Vous pouvez, bon, rejeter des pièces jointes, jouer avec votre micro, votre caméra ou encore accrocher l'appel. Et sinon, le bouton qui nous intéresse se retrouve juste ici, « Présenter maintenant ». Ça va nous permettre de partager la totalité sur l'écran ou encore une fenêtre. Question de côté pratique, personnellement, moi, j'ai utilisé la totalité de l'écran. Ça va être plus facile, comme ça, de venir choisir, de se promener dans l'écran, de partager tout ce que je désire partager avec les participants à la visioconférence. Je choisis mon écran tout simplement en attenant dessus. Avoir plusieurs écrans, il sera apparemment ici. Et je viens faire « Partager ». Donc, en plus de pouvoir partager mon écran jusqu'au 30 septembre, étant donné la COVID-19, il est possible de venir enregistrer la réunion également. Ça va venir se placer à ce moment-là dans votre drive. Et puis, activer les sous-titres, je ne vous le recommande pas, parce que c'est pour la langue anglaise, du moins en ce moment. Et au niveau des paramètres, si jamais vous avez quelque chose au niveau du microphone ou des haut-parleurs que vous voulez tester, ou du moins encore pour votre caméra vidéo. Si vous avez des questions, je demeure disponible. Merci. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501